C'est reparti, je suis désolé, j'ai gafouillé, en fait tout allait bien, j'ai juste gafouillé un peu. Je vous laisse le temps de revenir, merci de vous reconnecter sur ce groupe, donc l'autocoaching de 20 heures, dans lequel cette vidéo est diffusée. Alors, je vais vous donner, pour une fois je vais faire un cadeau aux gens pressés, vous savez, ceux qui veulent partir au bout de 5 minutes. Je vais vous donner, même 3 minutes, je vais vous donner la technique du Pomodoro. Elle est très simple, vous prenez un minuteur, et qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous le réglez sur 25 minutes, et au bout de 25 minutes, il faut qu'il sonne, d'accord ? Pendant ces 25 minutes, vous travaillez de façon concentrée, le plus concentrée possible, et une fois que vous avez fait ce travail pendant 25 minutes, vous allez, en entendant la sonnette, vous allez vous arrêter et faire complètement autre chose, j'insiste, complètement autre chose pendant exactement 5 minutes, d'accord ? Donc, 25 minutes, et ensuite 5 minutes. Et ensuite, vous reprenez pour 25 minutes, et vous vous arrêtez 5 minutes. Et ensuite, vous reprenez pour 25 minutes, et vous vous arrêtez 5 minutes. Donc, vous aurez besoin de ce minuteur qui vous arrêtera, donc, régulièrement. Alors, il y a des applications qui existent sur l'iPad, si vous tapez Pomodoro, sur iPad, sur Samsung, Android, toutes ces machines, vous allez trouver des applications qui servent à ça. Si vous tapez Pomodoro, vous ne trouverez pas des tomates. Alors, c'est intéressant ce que m'a dit Daniel tout à l'heure, je ne sais pas si elle est là, voilà, je suis arrivé, me dit Daniel. Daniel a dit tout à l'heure, Pomodoro, ça me fait penser à une abréviation. PO, MO, alors PO, ça doit être POWER, MO, ça doit être encore autre chose, etc. Eh bien, c'est bien pensé, mais ce n'est pas ça. Pour une fois, Pomodoro n'est pas une abréviation. La technique que je vous propose n'est pas une abréviation. En fait, Pomodoro signifie tomate en italien. Pomodoro. Et à ce moment-là, vous avez donc la tomate. Si vous voulez acheter des tomates, vous demandez des pomodoris. Il y en a plusieurs, comme les scénarios et les scénari, et comme le pizzaiolo, les pizzaiolis, etc. Donc, voilà l'idée. Vous enchaînez les pomodoris. Vous faites un pomodoro, c'est la technique du pomodoro. Et vous enchaînez les pomodoris. Et il va se passer, un peu comme en hypnose avec les inductions successives, pour ceux qui connaissent, il va se passer un phénomène qui fera que vous serez de plus en plus concentré à chaque nouveau pomodoro. Évidemment, ce genre de travail est fait pour, ce genre de technique est utilisé pour le travail de fond. Par exemple, si vous devez lire une documentation en 4-5 heures et que vous avez vraiment besoin de la lire de façon concentrée, de retenir un maximum de choses, de vous assurer que ce que vous prenez comme note, est bien pertinent, etc. C'est là que le pomodoro va intervenir. Je ne vous propose pas de faire ça tous les jours. Il y a des gens qui se font des séquences des pomodoros tous les jours, mais c'est parce qu'ils sont en période de rush, une période d'urgence où ils doivent apprendre un maximum de choses en un minimum de temps. C'est également une technique de lecture rapide. Vous voulez lire un livre, vous pouvez vous permettre de vous déconnecter du livre pendant 5 minutes, toutes les 25 minutes, et reprendre votre lecture. Vous terminerez ainsi votre lecture au bout d'un livre, ça peut se lire peut-être 5 heures, 6 heures, 7 heures pour certains. Mais une fois que vous aurez terminé le livre, vous retiendrez beaucoup plus de choses et il y aura beaucoup plus d'évocations qui vont vous venir suite à la lecture. Ce sera une lecture beaucoup plus avisée. Voilà pour le genre d'activité que vous pouvez mener. Évidemment pour les informaticiens, et d'ailleurs le créateur de cette méthode était analyste programmeur, il avait besoin pour son équipe comme pour lui-même de trouver une technique de concentration qui fera qu'il sera de plus en plus rapide et de plus en plus efficace. Alors, je vais maintenant vous expliquer quelque chose qui va aller un peu plus loin. Donc pour ceux qui sont pressés, c'est fini. Voilà, vous avez la technique du Pomodoro. Mais pour ceux qui veulent rester encore avec moi, je vous propose de comprendre comment ça marche. D'où vient cette technique du Pomodoro ? Lorsque vous commencez à vous concentrer, vous avez ici ce que je peux appeler le niveau de concentration. Plus le temps passe sur l'activité, je pense que vous êtes d'accord, plus vous êtes concentré. Par exemple, quand vous commencez à lire, il y a encore des petites choses sur ce que vous venez de faire qui peuvent vous parasiter l'esprit. Ah oui, il faut que je pense à sortir la lessive. Ah oui, il faut que je pense à contacter tel client, etc. Donc quand vous commencez, vous êtes encore un peu parasité par plein de choses. Mais plus vous avancez, plus votre niveau de concentration va monter. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, là on voit ici, vous avez atteint la moitié du niveau de concentration que vous pouvez atteindre. Et éventuellement, quand vous arrivez à 15 minutes, on voit qu'on a atteint le sommet ou presque. On est vraiment au top niveau de la concentration. Et on constate que, ici, vous avez, à partir de là, de ce point-là, de 25 minutes, vous avez un début de chute de concentration. Ce qui n'est pas énorme, donc vous avez quand même une très, très grande, une très belle concentration pendant au moins 20 minutes. De 15 minutes à 30, 35 minutes, vous avez une belle concentration. Mais on constate qu'ici, il y a une chute. D'accord ? Donc on va revenir sur ce schéma tout à l'heure. Je vais passer à un autre. Et le deuxième schéma va vous montrer ce qui se passe quand vous êtes interrompu. Alors le dessin paraît un peu plus brouillon, mais je vous explique. Vous commencez ici, donc c'est la même courbe que tout à l'heure. Normalement, elle devrait continuer ainsi. D'accord ? C'est ce qu'on a vu. Mais au bout de 10 minutes, il y a le téléphone qui sonne et qui vous interrompt et qui vous demande donc de faire complètement autre chose que ce que vous étiez en train de faire. À mesure que le temps passe, vous perdez le niveau de concentration que vous aviez. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Ce n'est pas un énorme secret que je vous divulgue là. Si vous n'y avez jamais pensé, c'est juste une prise de conscience. Donc voilà ce qui se passe. Vous perdez votre concentration au bout de 10 minutes. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si la conversation dure deux petites minutes, ça va. Vous allez pouvoir rejoindre globalement cette courbe-là. Mais si la conversation commence à durer 5, voire plus 10 minutes, eh bien, vous allez devoir recommencer à zéro. Évidemment, vous n'allez pas relire les pages que vous avez lues, mais votre niveau de concentration va avoir une nouvelle courbe comme celle-ci. Et si une nouvelle fois, vous êtes interrompu, eh bien, ça rechute. Et vous n'atteindrez jamais ce haut niveau de concentration auquel tout le monde aspire. Puisque en général, quand vous voulez travailler, j'espère que vous aspirez à être le plus concentré possible et que votre focus soit tel que rien du monde environnant ne puisse vous interrompre. Alors à ce sujet-là, j'aimerais vous dire que lorsque vous mettez, par exemple, des notifications automatiques de Facebook, etc., en plein travail, c'est une très, très mauvaise méthode. Pareil pour les mails qui arrivent. Si vous laissez votre boîte de mails arriver, en plein travail, vous allez avoir une notification qui va apparaître et ça va faire partir votre concentration. Ça dure quelques instants. Donc si vous parvenez à rester concentré, vous rejoindrez la courbe. Mais si vous ne parvenez pas à rester concentré, ça va être plus délicat parce que vous allez lire votre email. Il va peut-être vous énerver. Vous allez peut-être avoir envie de répondre, etc. Et vous allez perdre le niveau de concentration que vous aviez. Des milliers de personnes, je dirais même 80... Allez, 80% des gens souffrent de ça. Ils appellent ça le déficit d'attention. Ce n'est pas un déficit d'attention. C'est tout simplement une vigilance. On en a parlé. Une vigilance qu'il convient d'avoir pour éviter justement d'être interrompu et surtout d'être interrompu plus de deux minutes. Je vous rappelle que jusqu'à deux minutes, ça se passe très bien. Vous retrouvez votre niveau de concentration par la suite. Et donc, comme je vous l'ai dit, la meilleure solution, c'est de rester concentré au moins pendant 25 minutes et après, d'avoir 5 minutes de pause volontaire. et c'est là que ça devient intéressant. Regardez cette nouvelle courbe. Je vous rappelle la toute première courbe que j'ai rangée ici, j'espère. Voilà. Donc, on est là. Ça, c'est la courbe normale de concentration. Au bout de 25 minutes, hop, ça commence à chuter. Donc, on va profiter de ce moment-là. On va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Eh bien, le créateur de la méthode du Pomodoro a trouvé cette solution-là. Vous, vous arrangez, bien sûr, vous coupez le téléphone, vous coupez tout ce qui pourrait vous interrompre, vous vous arrangez pour que vos collègues ne vous dérangent pas, etc. Donc, vous leur dites, je suis en plein Pomodoro. Vous leur expliquez, c'est un terme qui peut être utilisé en entreprise. Et puis, vous dites, OK, je pars là, j'arrive à ce niveau-là de concentration et je sens que ça chute. Si vous ne le ressentez pas, vous mettez, bien sûr, un réveil qui va vous arrêter. Et là, vous allez faire ce que j'appelle une pause, regardez bien, lisez sur mes lèvres, une pause volontaire. Une pause volontaire. Une pause volontaire, ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser distraire par quelque chose, d'accord ? C'est volontaire. Ça veut dire qu'à la limite, avant même de commencer votre Pomodoro, vous allez vous dire dans 25 minutes, je vais faire un peu de Facebook. C'est un minute, d'accord ? Vous mettez un minuteur. OK ? Je vais chanter une chanson. Je vais appeler mon dentiste pour mon prochain rendez-vous, d'accord ? Ça dure 5 minutes. Vous vous arrêtez et vous faites surtout une pause volontaire, d'accord ? Ça n'a rien à voir avec les interruptions des personnes qui viennent à n'importe quel moment dans votre bureau pour vous dire « Ah, tu sais, il y a une voiture qui est mal garée, j'ai eu du mal à arriver, etc. » Vous savez, il y a les gens qui se plaignent un peu, on en a parlé. On s'en fout, d'accord ? Donc, vous fermez la porte, vous mettez « Je suis en plein Pomodoro » sur la porte. Et si les gens ne savent pas ce que c'est, bien justement, ce sera l'occasion de retransmettre ce que je viens de vous transmettre. Et que se passe-t-il après la pause volontaire ? Eh bien, ça commence à chuter pendant 5 minutes, mais après, vous allez reprendre votre concentration. Alors, ça ne sera pas exactement la même courbe que celle-là, elle sera un peu plus plate, mais globalement, vous allez monter plus haut que là où vous étiez tout à l'heure. Et vous allez atteindre un niveau de concentration de plus en plus haut. je n'ai pas les feuilles qui suivent, mais voilà, imaginez une bande qui fait que vous serez de plus en plus concentré. Et je vous assure que vous pourrez atteindre un niveau de concentration comme jamais, jamais de votre vie vous n'allez plus atteindre si vous parvenez à avoir cette discipline. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de faire la pause de midi, par exemple, qui va durer beaucoup plus longtemps, mais pensez à ça. Pensez à ce Pomodoro qui, progressivement, va vous permettre d'atteindre un bon niveau de concentration. Je vous rappelle que c'est bon pour la lecture, la lecture rapide, il y a d'autres techniques de lecture rapide, mais celle-là en est une. Il y a des gens qui disent « Ah non, par lecture rapide, il y a autre chose. » Évidemment qu'il y a autre chose. Mais ça, ça fait partie des techniques de lecture rapide. Ça peut aussi vous servir si vous avez des choses très importantes à faire pour créer une documentation, par exemple, ou pour développer une application. Je sais, par exemple, que Thierry, qui n'est peut-être pas là ce soir, il verra ça dans le replay. Je pense à toi, Thierry. Donc, Thierry, ce soir, je parle du Pomodoro, peut-être que tu connais cette technique qui est vraiment très utilisée dans le milieu informatique. Vous pourriez aussi vous dire « Mais moi, ça ne me regarde pas parce que dans mon travail, je n'ai pas ça. Et puis quand je lis un livre, j'ai envie d'être détendu, je n'ai pas besoin d'être concentré, etc. » Et puis vous pourriez aussi vous dire « Mais moi, je n'arrive pas à me concentrer pendant 25 minutes. Je suis désolé, c'est ça, je n'y arrive pas. Donc, voilà, il n'est pas question que je me concentre pendant 25 minutes. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, et c'est la variante que je vous propose ce soir, vous avez raison. Parce que la technique du Pomodoro fonctionne sur environ 70% de la population. Ce n'est pas mal déjà. C'est plutôt bon. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'essayer de trouver votre propre Pomodoro. C'est-à-dire de ressentir au moment où vous vous engagez. Essayez sur la lecture, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous vous engagez dans la lecture, vous allez ressentir ce pic. Et mettez un réveil au bout de 25 minutes. Et si vous sentez qu'il y a un déficit d'attention, une chute d'attention avant les 25 minutes, eh bien, à ce moment-là, dites-vous que votre Pomodoro, il est plus petit que celui d'autre personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes foutu. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça ne veut pas dire que vous êtes différent de tout le monde, donc forcément mauvais, etc. Au contraire, il y a des gens qui arrivent à faire des Pomodoro de 45 minutes plus 10 minutes de pause. La pause est très importante. Il faut garder la technique. La technique en elle-même, elle est bonne. C'est juste que vous pourrez vous autoriser des variantes de cette technique en faisant, par exemple, un Pomodoro de 15 minutes d'attention et 5 minutes de pause volontaire ou 3 minutes de pause volontaire. Il y a même des gens qui font du 15-10 ou même du 15-15. 15 minutes de lecture, 15 minutes d'arrêt. C'est pour les gens qui ont énormément, j'espère que vous comprenez ça, qui ont énormément de difficultés à se concentrer. ils vont progressivement atteindre ce 25-5 dont je vous parle et éventuellement, pourquoi pas, le 45-10 ou quelque chose qui fera que vous pourrez retrouver un super bon niveau de concentration après une pause volontaire. D'accord ? Si vous laissez votre téléphone sonner en disant à quelqu'un « appelle-moi à 10h moins 10 », il se pourrait que cette personne vous appelle à 10h moins 15 ou après. Donc, ce n'est pas ça. C'est une pause volontaire. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Je vous rappelle que nous sommes dans un auto-coaching, tout vient de l'intérieur, c'est vous qui décidez à quel moment vous allez arrêter votre lecture, à quel moment vous allez la reprendre, etc. Allez, ciao et à demain pour un nouveau thème. pour un nouveau thème. pour un nouveau thème. Sous-titrage Société Radio-Canada